Nous commençons l'année liturgique avec le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est quatre dimanches avant Noël. Il commence au plus tôt le dimanche 27 novembre et au plus tard le dimanche 3 décembre. Il dure entre 22 et 28 jours. Attention, l'Avent s'écrit avec un E et non un A. Le mot avant vient du latin adventus, qui veut dire venu, avènement. Maintenant, nous attendons la venue de Jésus. Jésus est le sauveur que Dieu avait promis aux hommes après le péché originel. L'Avent est un temps d'attente, de préparation, de joie et d'espérance. Un temps d'attente, de veille. Dans l'évangile du premier dimanche de l'Avent, l'évangile selon saint Marc, Jésus nous invite à veiller, veiller, car vous ne savez pas quand sera le moment. Ce temps de l'Avent, de l'attente, c'est en réalité trois avènements. Un avènement passé. Jésus sauveur est né il y a plus de 2000 ans. Dieu s'est fait homme. Tous les ans, nous fêtons l'anniversaire de la naissance de Jésus. Un événement présent. C'est aujourd'hui la venue de Jésus dans notre cœur, dans notre vie aujourd'hui. Jésus est réellement présent dans notre vie de tous les jours à travers les sacrements et particulièrement le sacrement de l'Eucharistie. Et enfin, un avènement futur, nous attendons le retour de Jésus dans sa gloire, comme nous le récitons dans le crédo, dans le « Je crois en Dieu », il reviendra dans la gloire. C'est aussi un temps de préparation. Quand une maman attend un bébé, elle prépare sa chambre, ses vêtements, elle lui parle. Nous, nous attendons la naissance de Jésus. Nous nous préparons à cette naissance, à l'accueillir. Mais nous, comment nous préparer ? L'Avent est un temps de conversion. C'est pour cela que la couleur des vêtements liturgiques est violette. Nous devons avoir un cœur tout beau, tout propre, lavé de nos péchés. Concrètement, comment faire ? La prière assidue ? Le sacrement de réconciliation ? La charité des gestes d'amour pour les autres ? Nous le faisons à travers le bol de riz, au profit des amis de la crèche de Bethléem, avec l'association Partage et la confection de petites cartes, qui seront distribuées le 24 décembre aux personnes âgées, seules et isolées, et à travers d'autres actions plus personnelles. Comme le dit saint Marc dans l'Évangile du deuxième dimanche de l'Avent, préparer le chemin du Seigneur, rendre droit à ses sentiers. C'est un temps de joie. Le troisième dimanche de l'Avent est le dimanche de la joie, dimanche de Gaudete. Soyez dans la joie. Cette joie va grandissante à mesure que l'on approche de Noël. Joie de se retrouver, de se réunir en famille, joie de la fête, de partager nos cadeaux, signe de notre amour pour les autres. Mais c'est une joie encore bien plus grande, plus profonde, plus spirituelle, celle qui nous procure la paix, le repos, la joie de savoir qu'avec la venue de Jésus sur terre, nous sommes sauvés du péché et qu'un jour nous serons communion avec lui pour toujours. C'est ça l'espérance chrétienne, c'est ça la vraie joie. Le pape François nous dit, la plus belle joie de Noël, c'est cette joie intérieure, cette joie de paix. Le Seigneur a effacé mes péchés, le Seigneur m'a pardonné, il s'est montré miséricordieux. Voilà la joie de Noël. Voilà aussi les raisons de l'espérance chrétienne. Ce jour-là, le prêtre revêt des ornements roses. Pourquoi roses ? Parce que la lumière de Noël vient comme adoucir le violet de la tente de l'Avent. Le rose est la couleur de l'aurore qui annonce le jour. Et c'est enfin un temps d'espérance. L'Avent est un temps d'espérance, espérance de la venue du Christ à la fin des temps. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Nous attendons son retour où il sera tout en chacun de nous. Alors oui, nous pouvons dire bonne année, bonne et sainte année. Sous-titrage Société Radio-Canada